La France, malheureusement, elle est très loin de l'époque de Gaulle, où de Gaulle avait averti que l'État d'Israël violait le droit international, était agressif, ne voulait pas la paix et se comporter de façon très agressive envers les Palestiniens. Une chose que Chirac avait d'ailleurs dite quand il avait rencontré Netanyahou, qu'il détestait comme menteur, donc malheureusement la France, là, avec Sarkozy, Hollande et Macron le pire, se met à fond du côté des génocideurs. C'est au point qu'en France maintenant, si vous dites que les Palestiniens ont le droit de mener la résistance, y compris armée, contre une occupation coloniale, ce qui est la base même du droit international, de la charte de l'ONU, ce qui est reconnu par tous les juristes, que, évidemment, contre une agression armée, on a le droit de se défendre par les moyens qu'on juge bons, y compris les armes, et bien pour ça, Macron, Darmanin et compagnie veulent envoyer des gens en prison et sont déjà en train de commencer à le faire. Donc ça montre que la France, qui est en grand déclin économique, compte sur le pillage de la France-Afrique, du Moyen-Orient, du pétrole, du gaz, de l'uranium, des recherches naturelles, pour essayer de maintenir son train de vie, enfin le train de vie de ses élites, pour essayer de maintenir la capacité des multinationales françaises à rivaliser avec la compétition internationale. Donc voilà, Macron, c'est la guerre du fric, et Israël, c'est un agent. Les États-Unis sont en déclin, se posent le problème en Afrique, où ils essayent un peu de prendre la place de la France, et là, maintenant, comme la rivalité, même aussi entre les puissances occidentales, sur le point économique, augmente très fort, Macron est un peu désespéré, il cherche des coups pour placer la France sur l'échiquier international, et ça veut dire qu'on soutient des génocideurs, et on criminalise les gens qui, en France, dénoncent la résistance. Sous-titrage Société Radio-Canada